David Cameron, fragilisé par la rébellion des députés conservateurs sur l'Europe. Selon des chiffres officiels, 79 des 305 députés conservateurs représentant la frange la plus eurosceptique du parti Tory ont voté lundi en faveur de la tenue d'un référendum. Ils ont pris ainsi ouvertement position contre leur Premier ministre, une révolte historique. David Cameron s'est employé ce mardi à les rassurer. Pour ma part, il n'y a pas de mauvais coup, pas d'amertume. Ce sont des collègues pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. Je comprends pourquoi ils ont réagi si vivement et nous allons aller de l'avant ensemble et nous attaquer à la difficile décision à laquelle le pays est confronté. Mais quand vous dirigez en politique, vous devez aller dans la bonne direction, c'est ce que j'ai fait hier. Le vice-premier ministre libéral-démocrate Nick Clegg a lui lancé une mise en garde. Les eurosceptiques doivent se montrer prudents. S'ils réussissent à pousser ce pays, et ils ne réussiront pas tant que je serai dans ce gouvernement, vers la sortie, eh bien, soyons clairs, ceux qui seront les plus affectés, ce sont les familles britanniques, les entreprises britanniques, les emplois britanniques, les communautés britanniques, et je ne laisserai pas cela se produire. Des eurosceptiques qui ont manifesté hier devant Westminster pour appeler le gouvernement à organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne, une Europe qui, selon eux, gaspille chaque jour 45 millions de livres sterling, soit 52 millions d'euros. Vous pouvez vous weiterez qu'en un rural. Nous allons vous demander... ...